Nous sommes dans une phase de très grande incertitude économique, donc tout ce qui pourra clarifier l'horizon aidera à ce que des investissements se fassent. La pire des situations serait celle dans laquelle rien ne se ferait parce qu'on ne sait pas dans quel monde on est, on ne sait pas quelles sont les priorités, donc les entreprises ne sauraient pas quoi faire. Et puis il y a une question plus spécifiquement française. On a eu le plan automobile récemment. L'industrie française souffre particulièrement parce que dans un certain nombre de secteurs, nous sommes les producteurs marginaux. En matière automobile, les producteurs dominants sont japonais et allemands. Le producteur de l'automobile de demain est américain avec Tesla. Et les constructeurs français risquent de faire les frais de la contraction de la demande de voitures parce qu'ils sont les producteurs marginaux qui ont une situation relativement confortable quand la demande est forte. Mais quand la demande chute, ce sont eux qui, les premiers, vont se retrouver avec des marges négatives et donc une situation très difficile. Et d'une certaine manière, Air France est dans la même situation. C'est parmi les compagnies aériennes européennes les plus fragiles alors qu'on va avoir une consolidation du secteur aérien. Et donc on se dit d'un point de vue économique, c'est le moment de faire les bons paris. C'est-à-dire qu'une stratégie de survie consiste à dire qu'on va simplement continuer à faire ce qu'on faisait avant dans une phase de contraction. Ce ne sont pas des bonnes stratégies. Il faut avoir des stratégies qui sont au contraire des stratégies qui anticipent. Et si on a une chance pour ces entreprises de trouver une nouvelle perspective, c'est en faisant des paris forts.